Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans cette séance d'apprentissage qui sera présentée par Bambief Amal, professeur de SVT au lycée Barada Selyena et ce sous l'assistance pédagogique de l'inspecteur Younes Chadi. Aujourd'hui nous allons parler de la neurophysiologie et nous concentrons sur la commande des mouvements involontaires ou mouvements réflexes. Vous l'essentiel des notions et schémas à savoir pour les élèves du baccalauréat, section sciences expérimentales et sports. Pour commencer, quand est-ce qu'interviennent ces réflexes et où résident leur importance ? Sachez que les réflexes sont mis en jeu en permanence. Ils ont pour but de maintenir un tonus musculaire permanent afin de résister à la gravité qui étire nos muscles. En effet, pour maintenir la posture debout dans l'espace, ces réflexes assurent une contraction légère et involontaire des muscles. Ces mouvements involontaires permettent de protéger nos muscles d'une déchirure en cas d'étirement important lors d'une activité physique par exemple ou tout simplement interviennent dans le rétablissement de notre position suite à un déséquilibre pour éviter une chute. Les réflexes représentent également un outil de diagnostic afin de vérifier le bon fonctionnement du système neuromusculaire. Par exemple, le réflexe aquilien est utilisé pour diagnostiquer une sciatique où la douleur est généralement ressentie d'un seul côté du corps dans une fesse et tout le long d'une jambe jusqu'aux pieds. Le réflexe peut disparaître chez un patient atteint par cette pathologie. En effet, au cours d'un examen médical et en utilisant les outils nécessaires, le médecin contrôle le bon fonctionnement du réflexe aquilien qui consiste à percuter le tendon musculaire, membre inférieur en appui sur le genou, pied dans le vide, ce stimulus étire le muscle qui répand d'une manière réflexe par une contraction, ce qui provoque l'extension du pied. L'analyse de l'électroméogramme obtenu permet de détecter une maladie suspectée. De même, pour le réflexe rotulien, le genou doit être fléchi et les muscles de la cuisse relâchés. En effet, la percussion du tendon rotulien provoque la contraction du quadriceps localisé au niveau des cuisses, ce qui provoque l'extension de la jambe. L'abolition ou la diminution de ce réflexe est parfois l'indice d'une lésion nerveuse. Donc, comme vous l'avez constaté, que ce soit pour le réflexe rotulien ou le réflexe aquilien, le muscle ne va pas rester étiré. Il va répondre par une contraction correctrice afin de retrouver sa longueur initiale. D'où, il s'agit bel et bien d'une contraction involontaire d'un muscle en réponse à son propre étirement, d'où l'appellation de réflexe myotatique, myo, voulant dire muscle. Il est inné, donc il existe dès la naissance, involontaire, c'est-à-dire n'est pas précédé d'une prise de décision, inéluctable, inévitable, automatique. Donc, un même stimulus provoque toujours la même réponse et stéréotypé. Donc, il faut savoir que le réflexe myotatique est une réaction comportementale qui fait intervenir les éléments de l'arc réflexe suivant. Un récepteur sensoriel sensible au stimulus, une voie sensitive afférente, évidemment un centre nerveux, une voie motrice efférente et bien sûr un effecteur qui va produire une réponse. Donc, nous allons essayer de comprendre comment il fonctionne dans le détail. Certains parmi vous posent déjà la question suivante, quels sont les éléments mis en jeu dans le réflexe myotatique? Pour répondre à cette question, nous allons recours à une activité numéro 1 qui nous propose un ensemble d'observations cliniques. Nous allons essayer d'en tirer des déductions. Je lis pour vous, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, puis on va corriger ensemble. Commençons par l'observation numéro 1. Donc, une lésion de la région lombaire de la moelle épinière provoque une paralysie des membres inférieurs et notamment la disparition des réflexes aquilien et rotulien. Donc, très bien. Donc, une lésion au niveau de la moelle épinière provoque la disparition des réflexes. C'est simple. On peut noter que les réflexes myotatiques ont comme centre nerveux la moelle épinière. Ce qui est tout à fait logique puisque l'organisme humain doit réagir rapidement pour se protéger ou pour retrouver son équilibre. Donc, les informations n'ont pas le temps pour se rendre jusqu'au cerveau pour que celui-ci les traite. Donc, c'est bel et bien la moelle épinière qui sera le centre nerveux du réflexe myotatique. On enchaîne maintenant avec l'observation numéro 2. Donc, une section accidentelle du nerf sciatique qui énerve le muscle extenseur de la jambe, le triceps, entraîne la disparition du réflexe aquilien. Donc, une section au niveau du nerf sciatique provoque la disparition du réflexe aquilien, ce qui montre clairement que le nerf sciatique représente une voie de conduction nerveuse pour le réflexe aquilien. On continue avec la dernière observation. Chez un sujet malade présentant une dégénérescence de certaines structures sensorielles, les fuseaux neuromusculaires, inclus dans le muscle, le réflexe aquilien ne se produit pas. Donc, bien sûr, une dégénérescence au niveau des fuseaux neuromusculaires provoque l'abolition du réflexe, ce qui montre que le fuseau neuromusculaire joue le rôle d'un récepteur pour le réflexe myotatique. Maintenant, faisons connaissance à ce fuseau neuromusculaire, ou tout court, appelé FNM. Donc, c'est un récepteur sensoriel où naît le message nerveux suite à l'étirement du muscle. C'est un mécanorécepteur. Chaque fuseau neuromusculaire est constitué d'un groupe de fibres musculaires entourées d'une capsule conjonctive. Chaque fibre est formée de deux zones contractiles et d'une zone médiane non contractile autour de laquelle s'enroule une ramification d'une fibre nerveuse sensitive de type 1A. Donc, à retenir, les éléments mis en jeu dans le réflexe myotatique sont un récepteur sensoriel fuseau neuromusculaire, une voie sensitive, le nerf rachidien, évidemment un centre nerveux, la moelle épinière, une voie nerveuse motrice, le nerf rachidien, et un effecteur, le muscle étiré. Maintenant, nous allons essayer d'aller plus loin dans cette étude, c'est-à-dire déterminer les supports anatomiques et cellulaires du réflexe myotatique. L'exploitation des expériences de Majondi pourra nous aider. En effet, en 1922, Majondi voulait étudier le trajet du message nerveux le long du nerf sciatique. Il a commencé par sectionner les racines dorsales du nerf sciatique d'un chien, puis a stimulé la jambe, ce qui n'engendre aucune réaction. Ce qui montre que les racines dorsales sont indispensables pour la sensation. Dans un second temps, et suite à la stimulation du bout central, le chien réagit et plie la jambe. Par contre, la stimulation du bout périphérique n'a aucun effet. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut noter ? D'accord ? C'est bien. Donc, les racines dorsales renferment des fibres nerveuses qui véhiculent le message nerveux vers la moelle épinière. Ce sont donc des fibres nerveuses sensitives afférentes. Maintenant, on continue avec les expériences de Majondi, mais cette fois-ci, il a sectionné les racines ventrales du nerf sciatique, puis il a stimulé la jambe. Le chien réagit sans plier la jambe. Qu'est-ce qu'on peut conclure ? D'accord ? Donc, c'est bien. Les racines ventrales sont indispensables pour la motricité. Par la suite, la stimulation du bout central n'a aucun effet. Par contre, suite à la stimulation du bout périphérique, le chien plie la jambe. Donc, on note. Les racines ventrales renferment des fibres nerveuses qui véhiculent le message nerveux vers le muscle. Ce sont des fibres nerveuses motrices efférentes. Donc, à retenir, les racines dorsales du nerf sciatique véhiculent le message nerveux de la périphérie vers le centre nerveux, la moelle épinière. Donc, ce sont des fibres nerveuses sensitives afférentes. Par contre, les racines ventrales véhiculent le message nerveux dans l'autre sens, c'est-à-dire de la moelle épinière vers la périphérie. Ce sont donc des fibres nerveuses motrices efférentes. Comme vous l'avez constaté, le nerf sciatique, qui est un nerf archidien, renferme les deux types de fibres, sensitives et motrices. Donc, il est mixte. À ce niveau, la question qui se pose est la suivante. Pour répondre à cette question, nous allons essayer d'exploiter les expériences de dégénérescence wallarienne réalisées en 1850. Notez bien qu'une cellule privée de son noyau voit sa partie énucléée dégénère alors que la partie nucléée régénère. Les fibres nerveuses en dégénérescence seront colorées en rouge. Commençons par la première expérience. Donc, la section du nerf rachidien provoque la dégénérescence de toutes les fibres nerveuses de la portion du nerf séparée de la moelle épinière. Qu'est-ce qu'on peut déduire ? La portion du nerf séparée ne contient pas de corps cellulaire. C'est-à-dire, tous les corps cellulaires se trouvent du côté de la moelle épinière. On enchaîne avec la deuxième expérience, la section de la racine dorsale de part et d'autre du ganglion spinal. Ce qui provoque la dégénérescence de toutes les fibres de part et d'autre du ganglion spinal isolé ainsi que dans la partie dorsale du nerf rachidien. Donc, on peut tirer la déduction suivante. Les corps cellulaires des neurones sensitifs afférents se trouvent dans le ganglion spinal. On termine avec la troisième expérience. Donc, la section de la racine ventrale du nerf sciatique provoque la dégénérescence des fibres nerveuses dans la partie de la racine antérieure séparée de la moelle épinière ainsi que dans la partie ventrale du nerf. Qu'est-ce qu'on peut conclure d'après vous ? Oui, très bien. Donc, les corps cellulaires des neurones moteurs afférents se trouvent dans la substance grise. Donc, mes chers élèves, à retenir, les corps cellulaires des neurones sensitifs afférents se trouvent dans le ganglion spinal. Alors que les corps cellulaires des neurones moteurs efférents se trouvent dans la substance grise. Essayons maintenant de combiner les deux expériences et voyons ce qu'on peut obtenir comme résultat. Vous savez très bien qu'aux conditions physiologiques normales, le neurone conduit le message nerveux dans un seul sens, d'hendrite, corps cellulaire, axone. Aujourd'hui, nous avons pu démontrer que le message nerveux est afférent au niveau de la racine dorsale du nerf sciatique et que des corps cellulaires sont localisés dans le ganglion spinal. Ceci nous amène à une déduction très importante. Donc, entre le ganglion spinal et la moelle épinière, il s'agit d'un court axone. Alors que la fibre nerveuse entre le fuseau neuromusculaire et le ganglion spinal, c'est une seule d'hendrite très longue. Donc, à retenir, le neurone sensitif parte du fuseau neuromusculaire et passe par la racine dorsale du nerf rachidien. Son corps cellulaire est situé dans le ganglion spinal. Ce neurone pseudo-unipolaire ou encore appelé neurone en T possède une seule d'hendrite très longue et un court axone qui gagne la substance grise de la moelle épinière par la racine dorsale du nerf rachidien. Nous avons pu démontrer aussi que le message nerveux est efférent au niveau de la racine ventrale du nerf rachidien et des corps cellulaires sont localisés dans la moelle épinière. Donc, ceci nous permet de montrer que dans la partie ventrale de la substance grise, ce sont des courtes dendrites, alors qu'un très long axone passe par la racine ventrale du nerf rachidien. Donc, à retenir, les neurones moteurs ou encore appelés motoneurones alpha ont leur corps cellulaire avec des courtes dendrites dans la partie ventrale de la substance grise de la moelle épinière. Leur accent très lent passe par la racine ventrale du nerf rachidien et constitue la fibre nerveuse efférente ou motrice qui se termine au niveau de la plaque motrice où elle énerve une fibre musculaire comme le montre le document ici présent. Donc, récapitulons toutes les notions qu'on vient de voir dans un seul schéma de synthèse. Donc, les éléments intervenant dans le réflexe myotatique sont un récepteur sensoriel, le fuseau neuromusculaire, une voie sensitive correspondant aux fibres nerveuses sensitives du nerf rachidien, un centre nerveux, c'est bel et bien la moelle épinière, une voie motrice correspondant aux fibres nerveuses motrices du nerf rachidien et pour finir, un effecteur qui est le muscle étiré qui va produire une réponse, d'où l'extension du pied. Voyons maintenant si vous avez bien assimilé toutes les notions qu'on vient de voir. Je vous propose deux évaluations formatives afin de tester vos capacités à restituer les connaissances. Commençons par un QCM. Pour chaque item, nous allons choisir la ou les bonnes réponses. Je lis pour vous. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, puis on va corriger ensemble. Commençons par l'item numéro 1. C'est l'inérescence des fibres nerveuses de la partie ventrale du nerf rachidien. Très bien, les bonnes réponses sont 1 et 4. Suite à la section d'une racine ventrale de la moelle épinière, la région du corps énervée par le nerf sectionné perd toute motricité et il y a dégénérescence des fibres nerveuses de la partie ventrale du nerf rachidien. Passons à l'item numéro 2. Les fibres nerveuses de la racine ventrale du nerf rachidien sont des fibres efférentes, des fibres afférentes ou bien des axones de neurones moteurs ou des dandrites de neurones sensitifs. Bravo ! Les bonnes réponses sont 1 et 3. Les fibres nerveuses de la racine ventrale du nerf rachidien sont des fibres efférentes et des axones de neurones moteurs. Passons à l'item numéro 3. Un message nerveux afférent. est élaboré au niveau d'un centre nerveux ou bien au niveau d'un récepteur sensoriel. Chemine dans une voie nerveuse obligatoirement sensitive ou bien obligatoirement motrice. Donc, très bien. Donc, un message nerveux afférent est élaboré au niveau d'un récepteur sensoriel et chemine dans une voie nerveuse obligatoirement sensitive. L'item numéro 4. La zone de la racine dorsale située entre le ganglion spinal et la moelle épinière comporte des axones ou bien des dandrites, conduit un message nerveux afférent ou bien un message nerveux efférent. Très bien. Donc, la zone dans la racine dorsale située entre le ganglion spinal et la moelle épinière comporte des axones et conduit un message nerveux afférent. On termine avec l'item numéro 5. Le fuseau neuromusculaire est sensible à l'étirement des muscles qui le renferme, conduit le message nerveux efférent, l'effecteur du réflexe myotatique ou bien relié au terminisant nerveux des motoneurones. Bravo, très bien. Donc, le fuseau neuromusculaire est sensible à l'étirement des muscles qui le renferme. Passons à une deuxième évaluation formative sous forme d'un tableau qui réunit tous les éléments intervenants dans le réflexe myotatique. Pour chaque élément, nous allons essayer de dégager les caractéristiques, le rôle et l'emplacement. Commençons par l'élément numéro 1, le FNM, le fuseau neuromusculaire. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir, puis on va corriger ensemble. Donc, on corrige. Le FNM, il est sensible à l'étirement. Maintenant, son rôle est le récepteur sensoriel du réflexe myotatique localisé au niveau des muscles squelettiques. Maintenant, concernant les fibres nerveuses afférentes. Elles sont caractérisées par une longue dendrite et un cours axon. Le rôle des fibres nerveuses afférentes, c'est la voie sensitive du réflexe myotatique. Leur dendrite se trouve entre le récepteur et le ganglion spinal, dont le nerf est la racine dorsale. Alors que l'axone est localisé dans la racine dorsale entre le ganglion spinal et la moelle épinière. Concernant la moelle épinière, c'est simple. Elle est caractérisée par une substance grise centrale et une substance blanche périphérique. Elle joue le rôle du centre nerveux pour le réflexe myotatique et elle se trouve localisée au niveau du canal rachidien. Passons maintenant à l'élément numéro 4, les fibres nerveuses afférentes. Elles sont caractérisées par un long axone qui joue le rôle de voie motrice. Leur axone est localisé au niveau de la racine ventrale et dans le nerf rachidien. Pour terminer avec le muscle squelettique, composé d'un ensemble de fibres musculaires qui jouent le rôle de l'effecteur du réflexe myotatique et se trouvent fixés au squelette. Certainement, vous avez posé la question suivante « Quelle est la nature du message nerveux ? » La réponse sera présentée par mon collègue la séance prochaine. Ainsi se termine notre séance d'apprentissage. J'espère qu'elle sera bénéfique. Merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501